Bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-Georges-les-Bains en direct sous un superbe soleil, une chaleur qui est supportable pour le moment pour l'ensemble des coureuses. On est parti pour l'aventour, vous présenter l'étape qui va arriver, étape ô combien difficile, on en parlera dans quelques instants avec notre consultante Catherine Debussy. Je suis à côté de Mathieu Le Sueur, qui fait partie de la communauté des communes de Royan-Vercors. Alors c'est la première fois que le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche vient dans le Vercors. C'est du coup un peu une découverte mais en même temps une fierté je suppose. Exactement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, il aura fallu attendre 18 éditions pour que le Tour cycliste féminin international se rende sur le massif de Vercors. C'est chose faite en tout cas dans quelques minutes, puisque dans quelques minutes ces différents cols du Vercors qui seront abordés par les coureuses, le col de Limouches, le col de la Bataille, le col de la Maffine, le col de Cari, le col de la Chaux. Ça va être un sacré programme pour cette journée. Oui en effet, c'est le seul col hors catégorie d'ailleurs de ce Tour qui sera gravi. Plus deux cols première catégorie, un deuxième on va dire pour se reposer mais il n'est déjà pas simple. Le Vercors du coup je suppose va nous offrir un superbe spectacle à travers déjà ces montagnes, ces difficultés. C'est un parcours que vous avez travaillé un peu avec le Tour ? Alors oui, tout à fait le Vercors. D'abord on souhaite véritablement, en tout cas le territoire intercommunal du Royan Vercors, avoir un vrai positionnement autour du vélo. Donc aujourd'hui on démultiplie un certain nombre d'actions en faveur du vélo, y compris évidemment les manifestations sportives dont fait partie le Tour cycliste féminin. Le week-end dernier on accueillait le premier triathlon, le Vercorsman, avec une version XL dimanche dernier très costaud aussi, avec de nombreux participants européens et de grosses pointures. Et aujourd'hui c'est vraiment une politique pour laquelle il y a une vraie volonté de développement, parce que derrière l'objectif c'est de faire savoir que le Vercors c'est un territoire touristique et un territoire qu'on vient découvrir aussi à vélo. Parlons un peu de notre ville arrivée Fondurle. Alors Fondurle est connu quand même pour sa station nordique entre autres et alpine. Le tracé va se prêter quand même pour une course cycliste sur ce plateau ? Aujourd'hui oui, je crois qu'il n'y a absolument aucun souci pour avoir un tracé d'une grande qualité. On est aujourd'hui sur une étape qui fait 3500 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même aujourd'hui avec un bon nombre de difficultés comme on vient de les rappeler. L'arrivée à Fondurle se faisant parvation en Vercors et le col de la Chaux, ça laisse présager quand même un beau final pour les coureuses aujourd'hui. Et ça vient aussi démontrer que le Vercors, ce n'est pas uniquement un plateau, mais c'est effectivement un massif montagneux et avec toute une série de pentes tout à fait intéressantes pour les cyclosportifs. Je pense qu'on aura vraiment le temps de le découvrir durant cette étape, que ce n'est pas de la petite montagne. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement pour l'avenir entre le TCFI 1 et le Vercors ? Écoutez, on va déjà profiter de cette première année, de ce premier beau partenariat avec une météo superbe aujourd'hui pour parcourir les routes du Vercors. Il y a des nouvelles équipes politiques qui sont mises en place depuis 2020. Donc forcément, il y a un certain nombre de points qui vont être réinterrogés, rediscutés. Mais j'ai le sentiment qu'il y a le souhait que l'aventure, en tout cas le partenariat entre le territoire du Vercors et le TCFI 1 pour le vélo, pour le cyclisme féminin, pour le sport féminin, se prolonge dans les années à venir. En tout cas, je pense que très rapidement, sans doute dès l'automne 2020, on viendra à voir si effectivement en 2021, peut-être en 2022, le Vercors sera susceptible d'accueillir une nouvelle étape du Tour cycliste féminin. En tout cas, ce sera sûrement avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Le Sieur, d'avoir été avec nous. Catherine, on va se pencher, nous, de notre côté sur l'étape d'hier qui était longue de 90 km avec 1094 mètres de dénivelé. On va regarder justement un peu cette étape qui partait de Saint-Martin-d'Ardèche. Un petit passage avec plusieurs rushs sur la commune de Saint-Marcel. Voilà, c'est le super départ, le super site qui nous a accueillis avec ce superbe pont et ce superbe village derrière. Une étape qui a mis un peu de temps quand même à se décanter. Oui, il y avait un gros l'heure en pelotant là, puis après tout à coup, on m'a dit arriver. Voilà, c'était un peu plus loin. Oui, mais c'est vrai qu'au début, elles ne bougeaient pas, ils étaient toujours ensemble. Alors c'est que moi j'étais dans la voiture devant, donc je ne voyais pas tout, j'entendais, mais... On se regardait pas mal, on ne savait pas si une équipe voulait attaquer. D'ailleurs, aucune équipe n'a vraiment réellement pris l'ascendant du peloton en imposant le rythme. On a vu les Tipco, les Rally, la FDJ, on a vu un peu toutes les équipes devant. Et donc les rushs, justement, qui ont été seulement disputées. Et puis voilà, au début de la montée du col du Laoul, cette attaque, dès le pied de ce col, de Margarita Garcia-Canelas, qui a mis tout le monde d'accord. Elle a fait un tempo très régulier, très soutenu. Derrière, ça n'a pas réussi à s'accrocher. Un groupe d'une quinzaine de coureuses était en chasse, mais ça n'a pas suffi. Elle a été trop forte, Margarita Garcia-Canelas. Elle a une puissance de pédalage impressionnant, elle monte les côtes, elle passe tout à une vitesse. On la sent à l'aise. Voilà, il faudra donc vraiment la surveiller tout au long. Elle avait donc ce maillot harlequin hier pour sa victoire. Et puis regardez, ce maillot bleu-blanc-rouge, justement. Ce maillot bleu-blanc-rouge d'Audrey Cordon-Ragot, qui finit deuxième de cette étape. Elle remporte le sprint dans le groupe des poursuivantes. On a eu quelques Françaises dans ce groupe. Victory Gilman également finit cinquième. Les Françaises qui étaient présentes également. Il y avait Giraud, Levenez, Alain de l'équipe Arkea et Crédit Mutuel. Comme quoi, cette équipe Crédit Mutuel, elle est présente aussi. Les autres résultats également, les Françaises. On retrouve l'ancienne championne de France, Jade Vielle, du type Française des Jeux, qui était dans le groupe Peloton à une minute avec Laura Asensio et Greta Richou. Regardez justement les tableaux, les tableaux de résultats avec les différents maillots. Maillot, et donc cette étape hier, qui a été remportée par Margarita Garcia Cagnélas. Les tableaux devraient normalement arriver dans quelques secondes. Ok, bon, c'est pas grave, on n'a pas les tableaux, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, voilà, c'était Margarita Garcia Cagnélas qui a le maillot rose aujourd'hui. Elle est passée en tête à la montagne, mais c'est Castellinge aujourd'hui qui le portera en tant que deuxième, puisqu'on ne peut pas porter tous les maillots en même temps. Le maillot vert sera porté par Gonzales Blanco. Le maillot des rushs, c'est Emma White de la team Rallye, qui le portera. Et enfin, chez les jeunes, c'est Wander Eschden de l'équipe mondiale du cycliste. L'étape du jour, on va en parler. D'ailleurs, je vous propose de regarder le tracé de cette étape qui sera vraiment, vraiment compliqué. C'est simple, les seules parties, on va dire, faciles, ça sera les 6 premiers kilomètres. Voilà, c'est le premier kilomètre. On va jusqu'au pied du Vercors, après ça va encore aller. Il y a un petit rush au petit Robin. Après, on va jusqu'au pied du Vercors pour attaquer par les Limouches. Donc là, on a 11 kilomètres de montée à 8%. Après, on va se retrouver à la bataille. Voilà, le col des Limouches, le premier col. Il y a le rush de Château-double avant. Hors catégorie. Voilà, le col des Limouches. On redescend un petit peu jusqu'à Léoncelle et on remonte au col de la bataille. Le col de la bataille est quand même des passages à 10%. On va redescendre par Bouventes et Saint-Jean. Voilà, et une fois à Saint-Jean, nous voilà arrivés au col de la machine. Au col de la machine avec une très grosse ife qui est très difficile par endroit, avec des montées à 10%. Les 8 premiers kilomètres sont assez difficiles, au moins à 8%. Et après, on va se retrouver au magnifique passage du sommet du cirque de Camblaval. Et voilà, je suis en retard. Elle est arrivée à fondure par le col de la Chaux et la grosse montée vers le Mémorial. Voilà, 3400 mètres de nivelé. Un superbe maillot vient de nous rejoindre, Audrey Cordon-Ragot. Alors Audrey, c'était une superbe étape hier que tu nous as réussi. Tu finis donc deuxième. On va se rapprocher un petit peu quand même pour qu'elle ne nous entend. On ne te connaissait pas autant à l'aise en montagne. C'est vraiment que tu t'es donné à fond avec ce maillot bleu-blanc-rouge ou c'est vraiment que tu deviens vraiment à l'aise en montagne ? À l'aise, c'est un grand mot, mais c'est vrai que j'ai beaucoup préparé le début de la nouvelle saison en montagne avec l'équipe. Et je pense que du coup, j'ai de bons restes des entraînements. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore un autre jour. On est encore un grade au-dessus. C'est, je pense, l'étape la plus dure que j'ai fait dans ma carrière aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être très difficile. Tu pars avec un maillot, je crois, non ? Tu pars avec le maillot vert, je crois, non ? Alors, si je pars avec le maillot vert, je ne suis pas au courant, mais peut-être. D'accord, il me semblait que tu avais un maillot vert. On ne me l'a pas donné, mais c'est bon. En tout cas, on te suivra, si ce n'est pas avec un maillot distinctif, avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Bon courage à toi et à ton équipe. Merci Audrey. Reparlons un peu de cette étape, Catherine. Oui, c'est le maillot pour ? Pour le monsieur de la CNR, une fois qu'on l'interview. Ah ben voilà, je récupère le maillot. On va recevoir donc monsieur Ribère, qui est quelque part. On va tout faire ça en direct. Si vous arrivez, parce que les maillots n'étaient pas terminés l'autre jour, nous allons pouvoir remettre au monsieur de la CNR son maillot. Et vous allez nous expliquer un petit peu votre action ? Vous avez votre micro. Donc monsieur Ribère, c'est ça, directeur de la CNR Beauchastel. Ça fait déjà un petit moment que Beauchastel et le CNR sont partenaires et vit l'arrivée ou départ de ce Tour. C'est un beau site à chaque fois pour les sprinteuses. Absolument, donc CNR est partenaire déjà depuis 17 ans du Tour cycliste. Et c'est vrai qu'on a chaque année à cœur d'accueillir l'arrivée à Beauchastel, à la centrale hydroélectrique, qui symbolise quelque part l'énergie que mettent les concurrentes sur ce Tour, combinée avec l'énergie 100% renouvelable de CNR. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la première année que c'est la ville finale, c'est ça ? Oui, il y a eu quelques étapes d'autres années, mais c'est vrai qu'on renouvelle une arrivée pour la première fois à la centrale de Beauchastel. Donc le déroulé final sera, le dénouement final sera sur ce site de Beauchastel. Ça nous promet à chaque fois des belles étapes. Celle-là sera, on va dire, un peu plus calme, parce qu'il n'y a pas vraiment de grosse montée, mais le spectacle sera quand même au rendez-vous. Et parlez-nous justement un peu de ce site de Beauchastel. La centrale hydroélectrique de Beauchastel, c'est une des 19 centrales du Rhône sur laquelle la CNR produit de l'électricité, donc à partir de l'eau. La centrale de Beauchastel fait partie d'un des équipements de la direction territoriale Rhône-Isère, donc CNR, qui est partenaire de l'événement. Et cette année, on a eu à cœur aussi de travailler sur la thématique des fleuves, donc avec l'organisation du TCF. Oui, on le voit justement, la fiche d'AER, protégeons nos fleuves. C'est vraiment une action que l'on veut porter pour la protection de l'environnement, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'organisation, le TCFIA et le CNR se sont mobilisés autour de la sensibilisation sur la protection des fleuves. Les fleuves, de façon globale, apportent une richesse sur les territoires en termes d'usage, en termes de ressources à eau, en termes de loisirs, en termes de production d'électricité ou de navigation. Mais ces fleuves, aujourd'hui, avec le changement climatique, sont menacés, notamment avec la fonte des glaciers. Donc on sait qu'à horizon 40 à 50 ans, le délit du Rhône moyen risque de diminuer de 30 à 50%, selon les statistiques. Donc moi, je suis fier de voir que Louis Jeannin, le président du TCFIA, nous a sollicité pour attirer l'attention sur la situation des fleuves, sensibiliser le grand public, les élus, sur cette préservation, sur la menace qui plante sur les fleuves, sur la nécessité de préserver la ressource à eau. Donc c'est une belle action qui vient se combiner en plus avec de belles actions portées par d'autres acteurs et partenaires sur la lutte contre le cancer, également vis-à-vis de la lutte contre la violence faite aux femmes dans le sport, donc généralement les violences faite aux femmes. Donc CNR, on est vraiment ravis et heureux de rejoindre toute cette dynamique portée par le TCFIA. Et puis le CNR aussi, enfin les barrages de l'Hondurone, ont aussi je suppose un rôle humain, puisqu'ils vont empêcher les crues par la suite, donc il y a un système de régulation, je suppose, des eaux. Alors nos aménagements, j'allais dire en temps normal, hors crues, effectivement permettent de stocker de l'eau et la faire passer. Lors des crues, par contre, on a nos centrales hydroélectriques, donc qui sont équipées pour turbiner un certain débit. Donc sur une centrale comme Beauchastel, c'est un débit qui est de l'ordre de 1 400 mètres plus secondes, ce qui veut dire qu'à partir du moment où on va dépasser ce débit, on va ouvrir les 20 débarrages de charme pour faire passer ce surplus. Si on ne faisait pas passer ce surplus, on aurait une surélévation du niveau des eaux qui vient de menacer la stabilité des digues. Et là, on termine une action, c'est la campagne prudence sur la sécurité aux abords des ouvrages CNR qui nous a permis justement de sensibiliser le public. Ça fait partie des actions qu'on va conduire aussi lors des animations qu'on va réaliser sur les étapes d'Avignon et Beauchastel très prochainement sur l'étape finale du tour. Vous allez nous suivre sur ce tour, cette étape peut-être, je suppose ? Oui, un tout petit peu, oui, tout à fait. Amateurs de sport, alors. Merci beaucoup en tout cas pour votre très fort soutien. On remercie également l'ensemble de nos sponsors, le CNR en est un depuis très longtemps, Melvita également depuis très longtemps, on les citera au fur et à mesure. Le Dauphiné également est présent, la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes et puis l'ensemble des partenaires. Il y a le Crédit Mutuel, la charcuterie Gaze qui sont les principaux partenaires. On va se rapprocher tout doucement du départ, l'ensemble des coureuses est en train de se préparer. On a l'équipe Movistar avec le maillot vert, il est là, c'est Gonzales Blanco qui le détient. La Movistar avec Eder et Merino Cortazar qui faudra surveiller de sa rang 63, C'est celle qui est au milieu en 3ème position. Cette équipe qui a montré de très belles choses également avec Patigno Bedoya, la 65, qui est toute à votre droite, qui est actuellement 9ème au classement. Cette équipe Movistar qui également fait partie des favorites. Ce protocole se poursuit tout doucement. Je regarde, c'est l'équipe Charente-Maritime qui rejoint maintenant cette scène. L'équipe Charente-Maritime avec Noémie Abgral avec Le Sar 141 qui est sur votre gauche. Ensuite Manon Minot avec Le Sar 143, Alice Coutinho avec Le Sar 144 et enfin Maëva Squiban qui complète cette équipe Charente-Maritime. Ce sont toutes des anciennes juniors qui concourent pour le classement du meilleur jeune. Donc autant dire que pour elle, c'est vraiment une découverte et puis une prise de marque pour les années futures. Les commissaires et présidents du jury commencent petit à petit à se mettre dans les voitures. C'est tout un cortège qui s'organise entre les voitures rouvreuses, voitures pilotes, les voitures relais pour Radio Tour, les commissaires, des commissaires à l'avant, des commissaires en moto qui sont là pour marquer les sprints. L'équipe Andy Schleck juste derrière qui fait son apparition avec entre autres Maëlang l'estonienne et son De Sar 224. Et Fabienne Burry qui fait ça 222. Je crois que la cérémonie commence petit à petit. Enfin, il reste encore quelques équipes apparemment à passer. Je regarde au niveau du temps où est-ce qu'on en est. Il nous reste à peu près 7 minutes avant le départ. On va donc commencer à se préparer tout doucement. Je vais m'équiper pour pouvoir vous offrir les plus belles images sur ce tour. Compléter le dispositif, on a ensuite le peloton qui est présent avec le président du jury et derrière toute l'enfilage des 25 directeurs sportifs avec leurs équipes. On va se déplacer petit à petit pour vous montrer les images au plus proche du départ avec notre caméra mobile qui est en train de se rendre sur les lieux. En tout cas, voilà, l'ensemble de nos partenaires, vous voyez les banderoles CMR Melvita qui sont fidèles à notre rendez-vous. On est parti, voilà, allez, je vais me changer. Je ne sais pas si on va essayer de filmer ça, je ne pense pas. Je vous laisse 30 secondes. C'est une démonstration de boulot lyonnaise. Voilà, alors je rappelle donc le départ dans quelques instants avec un départ lancé, départ effectif durant 5 kilomètres. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501